Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. La question des violences policières, le coronavirus ou encore le dérèglement climatique, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité du jour. Au passage, avant de débuter, vous avez été beaucoup moins à voir notre vidéo hier. En fait, au début, elle faisait beaucoup de vues, enfin autant de vues que normalement, et puis elle s'est retrouvée aux alentours de 23h minuit, elle s'est retrouvée démonétisée. Et donc, à ce moment-là, on a observé directement sur les statistiques une chute du nombre de vues, ce qui suggère en fait que YouTube a jugé le contenu trop sensible, et du coup a décidé de ne pas pousser la vidéo et de ne pas la recommander aux personnes sur la plateforme. Alors nous, logiquement, on va pas s'arrêter de traiter certains sujets d'actualité parce qu'ils sont sensibles, c'est l'actualité et donc on se doit d'en parler, ça me paraît essentiel. Mais du coup, de votre côté, pensez à bien vous abonner et puis à activer les notifications en cliquant sur la petite cloche, histoire de recevoir une notification dès qu'on publie une nouvelle vidéo. On va parler du coronavirus dans quelques instants, mais dans l'actualité, aujourd'hui, il y a une nouvelle affaire concernant la police en France. Après les révélations de Mediapart et Arte hier sur un groupe WhatsApp où six policiers s'échangeaient régulièrement des messages racistes, sexistes, antisémites ou encore homophobes, il vient le média indépendant Street Press à révéler l'existence d'un groupe Facebook similaire. Ce groupe Facebook est privé, il est réservé aux forces de l'ordre, donc des policiers, des gendarmes, etc. Il compte plus de 8000 membres et on y retrouve régulièrement des messages sexistes, racistes ou encore homophobes. Évidemment, ce groupe n'est pas accessible à tous. Pour l'intégrer, il faut indiquer à ses administrateurs sa promotion à l'école de police ou de gendarmerie, ainsi que son matricule. Il faut aussi approuver la charte qui interdit en théorie les propos haineux. Pourtant, des propos haineux, on en retrouve bien et beaucoup, et je vais éviter de vous citer ces propos racistes et sexistes qu'on pourrait retrouver, mais si ça vous intéresse, eh bien je vous mets le lien de l'article de Street Press directement en description. D'ailleurs, selon Street Press, des policiers essaient parfois de calmer leurs collègues, mais ils restent en minorité et sont très vite écrasés par les autres. En tout cas, suite à cette enquête, Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, a saisi la justice pour enquêter sur ce fameux groupe Facebook, où on vous tient au courant si on a du nouveau dans les jours à venir. On continue avec le reste de l'actualité, et cette information, l'épidémie de Covid-19 serait désormais contrôlée en France, selon le président du conseil scientifique, qui conseille le président de la République et le gouvernement dans la crise sanitaire. En fait, le président du conseil scientifique s'est voulu plutôt rassurant, et a affirmé que certes, le virus continuait à circuler, mais qu'il circulait beaucoup moins vite que ces dernières semaines. Par ailleurs, la France est beaucoup plus capable de tester la population désormais, et le stock de masques est aussi beaucoup plus important, ce qui limite, logiquement, la propagation du virus. Bon, par contre, évidemment, impossible de crier victoire pour le moment, puisque l'on n'est pas à l'abri d'une reprise de l'épidémie dans les semaines à venir. D'ailleurs, à ce propos, j'ai déjà réalisé une vidéo sur le sujet, mais il y a plusieurs hypothèses possibles, et l'une de ces hypothèses, c'est que l'épidémie pourrait revenir de façon au moins aussi forte à l'automne 2020. Bref, il y a des signes encourageants en ce moment, et c'est une bonne nouvelle, mais évidemment, il faut rester vigilant dans les semaines à venir. Au passage, comme chaque jour, le bilan en France apparaît actuellement à l'écran, et vous pouvez faire pause si jamais c'est un élément qui vous intéresse. Comme tous les jours, on fait un point à l'étranger, et on commence avec un point sur l'Amérique latine, qui est devenu le nouvel épicentre du coronavirus. Évidemment, ce ne sont pas les seuls, mais il y a notamment trois pays qui sont très touchés, le Brésil, le Mexique et le Pérou. Derrière les Etats-Unis et le Royaume-Uni, le Brésil est devenu le troisième pays au monde à enregistrer le plus de décès liés au Covid-19, en dépassant la barre des 34 000 décès. Par ailleurs, le pays compte plus de 600 000 cas de contamination selon les chiffres officiels, des chiffres officiels qui sont largement sous-estimés, selon de nombreux chercheurs. Concernant le Mexique, en un mot, on a également enregistré un nombre record de victimes du coronavirus dans les dernières 24 heures, avec 1092 décès, pour un total porté à plus de 12 000 décès pour 120 millions d'habitants. Mais l'autre pays qui inquiète fortement, on en a déjà parlé, c'est le Pérou. En fait, c'est tout simplement le deuxième pays d'Amérique latine le plus touché en nombre de contaminés, après le Brésil, et ce, malgré une population assez faible de 32 millions d'habitants. Ce qui est particulièrement inquiétant dans le pays, c'est que dans les hôpitaux, on manque d'oxygène médical, un oxygène pourtant essentiel pour maintenir en vie les personnes atteintes du Covid-19. Et la conséquence, c'est quoi ? Eh bien, les proches des contaminés doivent acheter eux-mêmes de l'oxygène médical en magasin. Or, face à une demande qui explose, ce sont aussi des prix qui ont explosé, et on observe dans le pays, ces images saisissantes, des dizaines de personnes qui font la queue, parfois pendant de très nombreuses heures, le tout pour acheter de l'oxygène et sauver leurs proches. Bref, la situation est critique en Amérique latine, et évidemment, on va continuer à vous tenir au courant. Autre sujet d'actualité aux États-Unis, l'économie américaine semble s'en sortir mieux que prévu. En fait, en février 2020, le taux de chômage était de 3,5%, c'était le niveau le plus faible depuis 50 ans, et au mois d'avril 2020, il était de 14,7%, soit le plus haut taux de chômage depuis 80 ans. La raison, à ce moment-là, elle est simple, la crise du coronavirus et les mesures de confinement qui ont ralenti l'économie. Jusqu'ici, vous me direz rien de très optimiste. Sauf que, justement, en mai, alors que de nombreuses prévisions évoquaient une nouvelle hausse de taux de chômage à venir, eh bien, le taux de chômage a cette fois-ci baissé, passant de 14,7% à 13,3%, avec 2,5 millions d'emplois qui ont été créés. Donc, du mieux dans l'économie américaine, mais le taux de chômage reste extrêmement élevé par rapport au début de l'année, donc il faudra voir logiquement comment ça évolue dans les jours à venir. Au passage, rien à voir avec le coronavirus, mais je voulais vous partager cette image assez impressionnante. la ville de Washington, D.C. a fait peindre Black Lives Matter en immense sur une route juste à côté de la Maison Blanche, autrement dit, donc, juste à côté des bureaux de Donald Trump. Par ailleurs, cette rue a été renommée la Black Lives Matter Plaza, sachant que c'est sur cette rue que des manifestants ont été dégagés par la police il y a quelques jours pour permettre à Donald Trump de brandir la Bible devant une église, le tout après avoir appelé à dominer la rue contre les manifestants du mouvement Black Lives Matter. Bref, cette action de la mairie de Washington, D.C. semble être un mouvement d'opposition à Donald Trump et de soutien au mouvement des manifestants. Enfin, dernier sujet, il concerne le monde entier. Le mois de mai 2020 a été le mois de mai le plus chaud jamais enregistré d'après Copernicus, le service européen qui travaille notamment sur le dérèglement climatique. Concrètement, mai 2020 a été le mois le plus chaud jamais enregistré depuis 1981, quand les collectes des données ont commencé. Les températures les plus élevées et dites anormales ont été notamment relevées en Alaska, en Antarctique et surtout en Sibérie, des zones connues pour être habituellement très froides et qui là ont pris en moyenne 10 degrés supplémentaires. Pour rappel, le réchauffement climatique est notamment provoqué par les émissions de gaz à effet de serre qui sont produites par les activités humaines et cette augmentation de la température pourrait avoir des conséquences catastrophiques, on en a déjà parlé sur la chaîne. A noter au passage qu'il y a eu cette semaine une très très grave catastrophe écologique en Arctique russe et c'est un sujet qui est très important. Du coup, ce week-end, dans les 5 actus de la semaine, on va prendre le temps de vous expliquer tout ça. Avant de passer au débat du jour, comme chaque soir, vous le savez, on termine avec une note positive. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'une initiative du rappeur américain Kanye West. Très touché par la mort de George Floyd la semaine dernière et de manière plus globale par les violences policières aux Etats-Unis, il a décidé de faire un don de 2 millions de dollars pour soutenir les familles de George Floyd, d'Amaud Arbery, qui a été tué par deux hommes blancs en février dernier alors qu'il faisait un jogging, ou encore Breonna Taylor, abattue par des policiers chez elle en mars. Il s'est également engagé à payer les frais de justice des familles de Amaud Arbery et de Breonna Taylor et il a mis en place un fonds d'épargne universitaire pour payer entièrement les frais de scolarité de Janna, la fille de George Floyd, qui a aujourd'hui 6 ans. Hier, je vous ai demandé si vous étiez d'accord avec la mesure de Snapchat qui a retiré Donald Trump de l'onglet Discover. Vous avez été près de 40 000 à répondre et une immense majorité à avoir voté oui. Le débat du jour, c'est le suivant. Pensez-vous que Donald Trump sera réélu président lors de l'élection présidentielle en novembre 2020 ? Comme d'habitude, pour participer, ça se passe à l'aide de la petite fiche qui apparaît en haut à droite et vous pouvez logiquement aussi argumenter directement dans les commentaires. Exceptionnellement, ce week-end, pas deux vidéos, mais une seule. C'est la vidéo des 5 actus de la semaine. Elle sortira dimanche matin. Et du coup, vous l'avez compris, si ça vous plaît, pour ne pas la rater, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Merci beaucoup pour votre soutien et votre confiance. Prenez soin de vous et du coup, on se dit à dimanche pour un nouveau résumé de l'actualité. Sous-titrage ST' 501